Ce texte valide la transformation du franc CFA qui deviendra l'écho en maintenant la parité fixe avec l'euro ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français conformément à l'accord conclu fin décembre entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ainsi que le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Cette réforme résulte de l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine qui avaient annoncé cette réforme historique de la coopération monétaire entre la France et ses États africains devant aboutir à la fin du franc CFA. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Le franc CFA était perçu comme l'un des vestiges de la France-Afrique. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. La France devra aussi se retirer des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente.